Lundi 4 septembre 2017, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est rendue à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, située à Roubaix, pour assister à la rentrée des 185 stagiaires. Créée en 1952, l'UNPJJ forme les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, directeurs et éducateurs qui vont prendre en charge les mineurs placés sous main de justice dans le cadre fixé par l'ordonnance de 1945. Chaque année, l'École forme environ 500 stagiaires en formation initiale et près de 5000 professionnels en formation continue. La formation des éducateurs dure deux ans et alterne formation théorique et pratique avec 35 semaines de stage en deuxième année. Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la société, la formation est en constante évolution et les 150 professionnels de l'UNPJJ innovent chaque année. Cette année, l'École innove en organisant une formation modulaire pour les éducateurs. Qu'est-ce qu'un module ? C'est une grande question professionnelle dans laquelle viennent être convoqués les enseignements disciplinaires. Le pari que l'École fait, c'est qu'on apprend bien un métier quand on peut faire la synthèse entre la théorie et la pratique sur le terrain. C'est toute la vocation des modules. Chaque année, depuis 2008, l'École permet à près de 35 candidats de milieu modeste de préparer le concours d'entrée au sein d'une classe préparatoire intégrée. La motivation et l'intérêt que l'on porte au métier d'éducateur sont essentiels pour la sélection. C'est un métier à vocation, c'est un métier qui apporte beaucoup, c'est un métier avec lequel on vit de manière quotidienne. La ministre de la Justice a rappelé les axes forts de la formation tout en soulignant que c'est l'espoir d'une vie meilleure pour ces jeunes qui doit guider avant tout les futurs éducateurs. Des enjeux, des défis nouveaux qui sont nombreux mais qui ne doivent pas nous faire perdre de vue notre espoir qui est celui de créer avec les jeunes dont vous aurez la responsabilité, dont vous aurez la charge, de créer la possibilité pour eux d'un avenir autre, d'un avenir différent et d'un avenir qui soit positif. C'est bien passé.